Bonjour, c'est Véronique Pellet de Gourbandise Sauvage. Je voulais faire ce petit film pour partager avec vous une petite découverte, mais voilà, quelque chose que je n'avais jamais vu jusque là, qui est intéressante. Donc dans ce gîte équestre dans lequel nous avons dormi avec une petite équipe, donc voilà, voilà ce beau gîte, le beau jardin du gîte, qui est très 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 joli, avec devant un petit chêne qui vient d'être planté certainement, enfin il y a une petite dizaine d'années vu la taille. On est près du parc Disney un peu plus au sud, donc on voit déjà des grands champs avec quelques forêts un peu loin là. Là on voit ce que j'aime bien en permaculture, en fait c'est un fouillis végétal, une jungle végétale, mais en fait qui est très très intéressante, que j'adore, c'est qu'on voit par exemple qu'il y a de la vigne, qu'il y a des ronces, qu'il y a du frêne en haut à droite, les feuilles de vigne vous reconnaissez, la ronce aussi, voilà ici on a de la clématite, un peu les fleurs là qu'on voit c'est de la clématite, donc c'est une plante toxique, mais dont on peut quand même manger les jeunes pousses. les feuilles de vigne, vous devez connaître, les feuilles de vigne à la grecque, donc c'est des jeunes feuilles qu'on enroule dans du riz, avec un peu de raisin, un peu de jus de citron, enfin plein de bonnes choses. Là je tourne un peu, en fond à droite, on voit un prunier, en haut un jeune tilleul, vu la taille, ou alors il a été taillé. Et ce que je voulais vous montrer, que je n'avais jamais vu, de cette taille là, alors je vais me reculer un peu, pour que vous puissiez le voir dans son ensemble. Il faut que je me recule. Voilà, un buisson de lierre. Alors pas le lierre terrestre, dont je peux parler habituellement, le lierre, celui-là, l'hélix, celui qui pousse dans les arbres habituellement, ou les vieux murs, et là je pense qu'il doit y avoir un vieux mur derrière, je ne sais pas. En tous les cas, il a une taille, mais énormissime, énormissime. Je n'ai jamais vu ça. Je suis quelqu'un qui observe la nature, depuis des années et des années, je dirais même des dizaines d'années, bien sûr, et je n'ai jamais vu ça. Alors, ce lierre terrestre, peut servir à faire du shampoing, par exemple. On fait une tisane avec les feuilles, et on peut se laver les cheveux avec cette tisane de feuilles. Voilà. Donc là, à gauche, un petit... Alors ça doit plutôt être un oistier ici. Ouais, un oistier, et puis le reste de ce bosquet de lierre, qui va jusque là-bas. Voilà, voilà ma découverte du jour, avec laquelle je voulais... que je voulais partager avec vous. Excellente journée à vous. Alors, nous voici dans le jardin, un peu plus rapproché de la maison, et je vais d'ailleurs me rapprocher un peu plus. Je vais d'abord vous montrer un arbre, là, à côté de la... juste à droite de la porte, dont on voit des grappes pendantes. Là, c'est le sureau. Alors, pour une ferme, c'est assez sympa, puisqu'en fait, le sureau, c'est... Oh, on disait autrefois que c'était un arbre magique qui repoussait les sorcières. Donc, dans une ferme, très ancienne, plusieurs centaines d'années, c'est tout à fait normal de retrouver le sureau. Et puis, je voulais vous montrer des petites découvertes que j'ai faites dans ce vieux jardin. Donc là, ici, à l'éco-clico, tout le monde connaît l'éco-clico, qu'on voit de plus en plus dans les champs, d'ailleurs. C'est super... Le fait qu'on les voit, en fait, ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'herbicides, de pesticides dans les champs. Et donc, ces co-clico, les jeunes pousses de co-clico, les rosettes de co-clico se mangent. Les feuilles, les feuilles, les pétales de co-clico aussi font de merveilleuses confitures des bonbons au co-clico. On fait des très, très bons bonbons au co-clico. Et puis, une fois que le co-clico a fini de fleurir, les pétales sont tombées, les étamines aussi. Il y a les graines qui... Il y a une cupule qui se fait et dont on peut utiliser donc les graines, un peu comme les graines de pavot, sauf que, pas de souci, il n'y a aucun... aucun effet hallucinogène. Par contre, bel et bien, ça a quand même un effet apaisant pour dormir. pour dormir. La difficulté, c'est d'écraser les graines entre ses dents. parce que tant que les graines ne sont pas écrasées, en fait, on n'accède pas à cette propriété. Donc, voilà pour les co-clico. Je voulais vous montrer... Oui, voilà, ici. Une plante que moi, je vois habituellement en montagne. Donc, on va retrouver ici qui est la berce, la berce spondyle. Donc, la berce spondyle, on va nourrir les... Dans une ferme, sert, par exemple, à nourrir les lapins. Mais, si on n'a pas de lapins, c'est pas grave parce qu'en fait, c'est excellent. C'est une plante qui a un petit goût d'agrume. Donc, on va manger les pétioles. Donc, les pétioles, je vous rappelle, c'est la... C'est la tige de la feuille qu'on appelle pétioles. Et ces pétioles des jeunes... Des jeunes feuilles est excellent. C'est un goût d'agrume dans les salades. Moi, je l'ai... Même, à la limite, moi, je les mange même pas cuites. C'est tellement bon. Alors, voilà, je reprends. Donc, je reprends sur une nouvelle feuille de berce, une beaucoup plus grande. Donc, c'est toujours de la berce. Donc, je vous disais qu'on pouvait les manger... On pouvait les manger... manger les pétioles. Donc, je vais tâcher de vous montrer. Donc, le pétioles, c'est ça ici, là. Là, ici, là, ce qui est très bon. Et puis, ça aussi, c'est très très bon. C'est le... Là où il y a le... Le jeune bouton floral. Donc, voilà, c'est excellent. Donc, il y en a plein dans ce jardin. Donc, ça veut dire fraîcheur. C'est au nord. C'est pas... C'est tout à fait normal. Et puis, on va continuer notre... Petite... Découverte. Et là, on tombe sur... Le lierre terrestre. Donc, je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc, je vais pas aller plus loin. Mais le voilà ici, sur les marches. Et, on voit aussi de l'ortie. Donc, de l'ortie cette excellente plante dont je vous parlerai une prochaine fois parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire sur elle. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada